Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce douzième podcast en collaboration avec Big City Life. À travers des parcours inspirants, le podcast Walking Girls met en lumière des entrepreneurs, sportifs, artistes, aux talents multiples. Je m'appelle Marianne Girardot et today j'ai le plaisir de rencontrer Morgane Tanguy. Elle va nous parler de son projet de ferme et de yoga avec une ambition particulière vers l'entrepreneuriat. Bonjour Morgane. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, ravie d'être avec toi. Merci, moi aussi. Merci. Ce podcast va se découper en trois parties. Dans un premier temps, on va parler un peu plus de toi, tu nous en diras plus. Et de ta position aussi en tant qu'entrepreneur, porteuse de projet sur Nantes notamment. Ensuite, on parlera donc du projet de la ferme et de Mani Yoga, ton projet de yoga. Absolument. Et puis tes ambitions de demain dans un troisième et dernier temps. Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Est-ce que tu as des passions ? Quel est ton âge ? Depuis combien de temps tu es sur Nantes ? Dis-nous-en un peu plus. Alors, j'ai 26 ans, bientôt 27. J'ai grandi à Nantes. C'est une ville que j'affectionne particulièrement. Je suis partie à Lyon pour mes études et tout de suite, j'ai senti qu'après mes études, il faudrait que je rentre à Nantes. Donc, c'est ce qui s'est fait. J'ai des attaches très fortes ici. Je trouve que culturellement, ça bouge. C'est dynamique. Il y a toujours de nouvelles choses. Et c'est très riche. Et il y a une bonne dynamique dans cette ville. Donc, c'est ici que je me projetais professionnellement en tout cas et personnellement aussi. J'ai un parcours. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. J'ai beaucoup voyagé, toute seule. J'ai un peu baroudé avec mon sac à dos. Mes passions dans la vie, la nature, la randonnée, le voyage, la cuisine. J'adore manger. Je suis une grande gourmande. Je suis réputée pour ça. Mes amis me connaissent pour ma passion pour le chocolat. Ça nous fait un point commun. De par mes études, oui, j'ai une sensibilité pour l'art. J'aime passer du temps dans les musées. J'aime l'architecture, le yoga, forcément. On va y venir. Et puis, tout ce qui se passe à la ferme. Moi, ce que j'adore à la ferme, c'est planter des graines, m'occuper des semences, etc. Ça, c'est notre passion. Justement, si on revient un peu sur ton parcours professionnel, tu me disais que tu as fait des études dans l'art et l'histoire de l'art. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Que tu as eu des expériences aussi vraiment professionnelles, concrètes ? Moi, ça a commencé dès le lycée. J'étais dans un lycée où l'option histoire de l'art était programmée au bac littéraire. Était proposée, en tout cas. Donc, c'est une matière que j'ai commencé à étudier dès la seconde jusqu'au bac, en fait. Ça a été l'option lourde sur mon bac. Après ça, j'étais intimement convaincue que je voulais être journaliste. Donc, je suis partie sur des études d'histoire à la fac de Rennes. Ça a été un fiasco, bref. Et il m'a fallu quelques années pour revenir à mes premiers amours et me dire que l'histoire de l'art, c'était ce qui me manquait. J'ai fait une licence et puis je voulais me diriger sur un master pro, pardon. Gestion et management de projets culturels. J'aime beaucoup le cirque contemporain. J'aurais aimé faire la production de compagnie de cirque contemporain. Intéressant. Ça ne s'est pas fait. Les choses de la vie ont fait que je n'ai pas été sélectionnée au master. Il y a eu une rupture. Enfin, voilà. Et je me suis retrouvée à un moment donné de ma vie où tous mes projets étaient un peu tombés à l'eau. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je pourrais tout faire. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je vais voyager. C'est maintenant. C'est l'occasion. Et il me fallait des sous. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans la restauration. Je me suis retrouvée à travailler dans un pub écossais à Lyon, derrière le bar. Pour moi, la fille toute timide qui sortait des rangs de la fac, qui avait du mal à m'exprimer en public, ça a été une expérience, mais vraiment hyper importante dans mon parcours, en fait. Je réalise maintenant que la restauration m'a ouvert, m'a donné de l'assurance, m'a permis d'être droite dans mes bottes, en fait. Du coup, j'ai fait ça pendant un an. Et après, je suis partie. J'ai voyagé. Où ça ? J'ai fait la Nouvelle-Zélande. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé, toujours dans la restauration, mais dans des restaurants et dans des lieux différents. J'ai beaucoup appris dans un domaine viticole aussi. Je travaillais pour une cave dans un domaine. Justement, quand on voyage comme ça, généralement, on apprend beaucoup de choses. Ça a beaucoup de vertus. Quand toi, tu es rentrée en France, l'idée, c'était de garder tous ces bons souvenirs et ces prises de conscience pour en faire quelque chose ici. C'est comme ça que l'idée d'entreprendre aussi a émergé chez toi ? Qu'est-ce que tu as retenu de tes voyages, justement ? Que j'ai retenu de tes voyages, c'est une meilleure connaissance de moi-même, que j'étais capable de faire les choses seule, clairement, en cas de coup dur, en cas de mésaventure. Parce que forcément, sur une année de voyage, ça arrive. C'est d'ailleurs des très bons souvenirs. Aujourd'hui, on en rigole, clairement. Mais voilà, moi qui ai besoin d'être rassurée, très organisée, de tout préparer à l'avance, etc. Ce voyage, c'était vraiment sortir de ma zone de confort parce que je n'avais rien prévu. Et du coup, quand on ne prévoit rien, des fois, ça se passe bien et des fois, ça ne se passe pas très bien. Donc, ce que j'en ai retenu, c'est des ressources insoupçonnées en moi, clairement. Une capacité à m'adapter, à rebondir et puis à en rire, à ne pas trop dramatiser. Bon, je dis ça, mais il y a quand même des fois où je me suis retrouvée en pleurant à appeler ma meilleure amie en Zoracen et c'est la merde. Mais quand même, d'une manière générale, des boulots qui se sont mal passés, avoir à démissionner, des mauvaises rencontres parfois, etc. Et puis, à dire, ben non, on continue, ce n'est pas grave. Et je pense que je suis rentrée riche de ça en France. Mais je ne suis pas rentrée en France tout de suite avec l'idée d'entreprendre. Comment c'est venu, du coup, après ? C'est venu parce que je me suis retrouvée dans ce contexte où je retrouve mes amis, où mes amis, eux, ont avancé dans leur vie, dans leur projet professionnel. Et puis, il y avait ce projet qui, je pense, était dans un coin de notre tête avec Maxime parce que quand on était plus jeunes, on se disait, quand on sera vieux, on vivra dans une ferme. Mais c'était des paroles d'enfants, on va dire. Et puis, j'arrive et Max a avancé sur cette idée. Et moi, de mon côté, en Nouvelle-Zélande, j'ai fait mon chemin, j'ai travaillé dans des fermes. J'en suis arrivée à la conclusion que c'est ça que je veux faire de ma vie, mais pas au milieu de la campagne, que j'ai profondément besoin de gens autour de moi, que je suis capable de bosser la terre comme je l'ai fait pendant des journées entières, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid. Mais que par contre, je ne suis pas capable de le faire en étant isolée. J'ai trop besoin de cette vie qui bouge, de musique, de sortir, de rencontrer des gens. Ça fait trop partie de qui je suis pour pouvoir m'isoler dans une ferme à la campagne. Et Max me parle du terrain de ses parents et me dit qu'on peut en faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'est née la graine. La graine a été plantée. Mais toi, l'idée, on en reviendra dans la deuxième partie, mais l'idée d'en apprendre plus sur les semences, les plantes, ce que tu peux... Ça s'est fait. Maintenant, avec le recul, je réalise que c'est quelque chose qui s'est mis en place dès ma licence à Lyon. En fait, c'est parti de la bouffe. On y revient. On y revient. Mais ça a été vraiment ça, mon chemin, quand j'y réfléchis et que je me demande comment mes convictions et mes valeurs se sont mises en place à ce niveau-là. Moi, ça part vraiment de mon assiette, où j'aime tellement manger qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je mange ? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et d'où ça vient, ce que je mange ? Et comment est-ce que ça a été produit ? Que j'ai découvert, mais j'ai découvert ça très tard, en fait, ce que c'était qu'un produit de saison, ce que c'était que la localité... Parce que moi, à mes 20 ans, j'en avais aucune idée, quoi. Très honnêtement, dans mon frigo, il y avait toujours eu des tomates, que ce soit le mois de février, le mois d'août, toutes ces choses-là. Et j'ai appris ce que c'était que de s'alimenter correctement par rapport à la terre, par rapport à l'environnement, pendant ma licence. C'est là que j'ai commencé à découvrir ce que c'était que la permaculture, ce que ça voulait dire que... des produits biologiques, ce que c'était... Et petit à petit, j'ai fait mon chemin, en fait. Et c'est pour ça aussi que ce voyage en Nouvelle-Zélande était beaucoup axé là-dessus. Je savais que je voulais orienter ma vie dans cette branche-là, que je voulais produire de mes mains, que je voulais faire autre chose. Mais j'avais besoin de m'assurer que j'en étais capable. Parce que je me disais, c'est beau dans les bouquins, les livres, de se dire, ah, ça a l'air trop cool. C'en est une autre d'être capable physiquement de le faire. Et c'est un peu autour de ça que ce voyage en Nouvelle-Zélande était axée aussi, quoi. Justement, le fait... Parce que vous avez un statut particulier, vous allez vous mettre en association. Là, tu me disais que vous êtes plusieurs cofondateurs. Ça a été important pour toi de te lancer dans un projet où vous êtes plusieurs ? Oui, parce que je crois profondément au pouvoir du collectif. Et on a une phrase un peu bateau ici, mais qui dit, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est drôle parce que, voilà, j'ai cette partie de moi très solitaire. Mes voyages en solitaire, j'ai jamais fait d'activité sportive collective parce que j'ai détesté ça, j'avais du mal à dépendre des autres. Et pourtant, ce projet, je ne le verrais pas autrement. Tu ne le verrais pas seul ? Non, absolument pas. C'est ce qui se passe quand on travaille à plusieurs. C'est cette émulsion quand on met des gens passionnés au même endroit à travailler en même temps, ce qu'on en retire. Et puis, voilà, tout ce que j'ai pu apprendre sur moi-même en étant seule en Nouvelle-Zélande, je pense que ça n'équivaut en rien à ce que j'ai pu apprendre de moi depuis un an en travaillant à plusieurs. Wow, c'est un message pour moi. Oui. Et justement, cette gouvernance horizontale dont tu m'as parlé, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment vous fonctionnez ? Eh bien, pour l'instant, par exemple, toutes les décisions se prennent à plusieurs. et ça n'est jamais arrivé qu'on aille à l'encontre de la décision de quelqu'un. Si quelqu'un avait dit un non, je ne suis pas d'accord avec ça, ou je pense que c'est une mauvaise idée, on ne serait jamais allé contre. Ça ne s'est jamais présenté, mais à chaque fois, on discute, on pèse le pour et le contre, on s'adapte en fait. Quand il y a des parties qui ne sont pas d'accord, on est cinq, donc ça demande beaucoup de communication. Je pense que c'est la clé. Je pense que même après un an, on réalise qu'il faut encore travailler là-dessus et qu'on ne parlera jamais assez au sein d'un projet qui se monte et qu'il faut dire les choses. Vous faites des réunions ? Oui, absolument. On a une réunion hebdomadaire où principalement, on parle de la semaine qui va se passer, quelles sont les choses à faire sur la ferme pour la semaine qui arrive et aussi faire un petit bilan sur la semaine qui vient de s'écouler. Et mixité ? Femmes-hommes ? Deux femmes, trois hommes. D'accord. Et presque. Des valeurs communes, j'imagine. Oui. Le partage, l'ouverture, la bienveillance, le respect de l'intérêt des hommes. Oui, c'est des choses importantes pour nous. Le collectif, avancer ensemble. Indépendamment de ce projet de ferme, toi aussi, tu vas te mettre en indépendance ? Absolument. En octobre ? Enfin, peut-être même un petit peu plus tard, tu fais une formation en octobre, il me semble ? Absolument. Bon, je rentre de la formation début octobre à Nantes, oui. Une formation prof de yoga. Et en quoi c'est important pour toi d'avoir ce mode de vie d'entrepreneur ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça m'a apporté une certaine liberté, un challenge aussi. J'ai réalisé que ça me motivait. Les deux se sont étroitement imbriqués dans ma vie, le yoga et ce mode de vie à la ferme pendant mes voyages. Et j'ai ramené ça en France. T'as appris le yoga à l'étranger ? J'avais déjà commencé en France un peu des cours par-ci, par-là. Mais ça s'est vraiment mis dans ma vie de manière quotidienne et très importante pendant le voyage. J'ai rencontré beaucoup de profs, j'ai passé du temps avec des profs. À ce moment-là, l'idée d'enseigner n'était pas du tout présente à mon esprit. Je ne suis pas tellement rentrée en France en me disant que je vais être prof de yoga. Ça s'est fait tranquillement cette année où j'ai réalisé que j'aimais partager ce qui se passait à la ferme, j'aimais enseigner ce qui se passait à la ferme et qu'en fait, le yoga, je rêvais de ça aussi et que ça coulait naturellement. Et ça peut se fondre très bien dans le projet. Exactement. Ici, on a la chance de vivre dans un lieu incroyable et on est aussi animés par cette volonté de l'ouvrir, que ce soit au quartier, que ce soit aux associations de quartier, que ce soit aux écoles du quartier. Le collectif, c'est ça aussi. Ce n'est pas qu'entre nous, mais c'est aussi s'intégrer au tissu urbain et faire en sorte que ce soit un lieu de rencontre et créer du lien social. C'est hyper important pour nous. C'est aussi une des valeurs de la ferme. Et le yoga, pour moi, s'intègre à merveille dans tout ce qui se met en place dans ma vie. Et c'est comme ça qu'est née cette volonté de le partager, de l'enseigner, que ce ne soit plus quelque chose de solitaire à mon habitude, mais que ça devienne quelque chose de collectif aussi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi, voudrait se lancer dans un projet de ferme, même dans une dynamique de ville ? Tu sais, tu fais face à des croyances limitantes, mais si je construis ce projet-là, il faut que je sois en campagne. Non, je peux lier les deux. Quel conseil tu donnerais pour, pas contrer, mais faire face à ces croyances limitantes-là, justement ? Je dirais d'être bien entourée, même si on monte son projet tout seul. Je pense qu'avoir un réseau de soutien, c'est hyper important, quel qu'il soit, que ce soit d'autres professionnels, que ce soit les amis, que ce soit la famille. Mais parce que tu parles de ces croyances limitantes, et en ce qui me concerne, les plus handicapantes, c'était les miennes, et pas celles que les autres me mettaient. C'était moi, est-ce que je suis capable de le faire ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Est-ce que je suis légitime pour faire ça, alors que je ne viens pas de ce milieu-là ? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour m'en sortir ? Je n'ai jamais fait d'études. Mes croyances limitantes ont été les plus difficiles à déconstruire. Et c'est là où le réseau de soutien est rentré en jeu. Il y a une étude qui prouve scientifiquement en Amérique, là, que justement, la réussite, c'est les relations. Ah, mais j'y crois profondément. Vraiment. Parce que quand le doute nous assaille, et je pense que c'est normal quand on monte des projets, et qu'à un moment donné, se remettre en question et douter, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas trop facile, sinon. Exactement. Et c'est là que les relations rentrent en jeu. Si on a la chance d'être entouré de gens qui nous connaissent suffisamment bien pour voir là où on flanche un peu, là où d'un seul coup, on devient un peu plus fragile, où on réalise ce dans quoi on s'est lancé et on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien là, si on a la chance d'avoir des gens autour qui nous disent, mais t'as raison de le faire, je crois en toi, ça change tout. Ouais, ça change tout. Dernière question avant de parler de tes deux projets. Quelles sont tes inspirations quotidiennes ? Est-ce que t'as une espèce de philosophie de vie que tu voudrais nous partager ? Oui, avant mes études à Nantes, je travaillais, je faisais un job différent, et je gagnais bien ma vie. Et j'avais plein de choses, mon infart était plein à craquer, et je voyageais beaucoup, mais moins la route, plutôt dans les hôtels sympas, tout ça. Et en fait, ici, vivre avec les gens que j'aime et faire ce que j'aime, c'est ça la liberté. Et ça, c'est une grosse leçon pour moi. C'est un message très 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 fort. Parlons de ton projet. En quoi consiste le projet de la ferme ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? À qui vous vous adressez ? Est-ce que c'est ouvert au public ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Dis-nous en plus. Alors, le projet de la ferme, c'est une micro-ferme urbaine qui s'appelle la Ferme du Contrevent. Donc, on parle de micro-ferme parce qu'on est sur une petite surface. On est sur environ... Le terrain, ici, fait à peu près un hectare. Et pour l'instant, on est occupé par la ferme, je dirais, 300-400 m². Donc, on est vraiment sur une petite surface. On n'est pas sur de l'agriculture conventionnelle où on a des hectares et des hectares. On est sur du bio, on est sur un travail fait à la main. Il n'y a absolument aucune machine motorisée à la ferme. Même le puits, c'est une corde qu'on tire. Et le but, ici, c'est de produire un peu, quand même, des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes médicinales. Et c'est aussi être un peu une ferme pédagogique. On n'est pas qu'une ferme pédagogique. On n'est pas qu'une ferme de production intensive parce que ce n'est pas le but. On se rencontre un peu au milieu. On a des objectifs de production, mais on a aussi des objectifs d'ouverture au public pour montrer que l'agriculture urbaine, c'est possible. Et un peu notre cheval de guerre, c'est l'autonomie alimentaire. C'est vraiment ce sur quoi on axe notre réflexion et le développement de la ferme. On veut montrer que c'est possible en ville de se réapproprier son alimentation, que c'est possible de la relocaliser. Et on est parti du constat qu'ici, on vit quand même dans un quartier très résidentiel. Autour, il y a plein de rues où c'est que des maisons et absolument toutes possèdent un jardin. Sur les 50 maisons, il n'y en a peut-être que 5 qui ont un potager. Et l'idée, c'est de montrer aux gens qui habitent en ville et qui possèdent un petit bout de jardin qu'ils peuvent aller vers une certaine autonomie alimentaire, pas complète, mais au moins se réapproprier ce qu'ils mangent. C'est un peu le message qu'on souhaite véhiculer au sein de la ferme. Donc vous ne vous mettez pas dans des cases de « je suis une ferme pédagogique », mais vous êtes ouvert à plusieurs super enrichissants. Est-ce que nous, on peut contribuer à l'évolution de cette ferme ou pas ? Absolument, parce que la ferme, c'est un projet collectif. Et déjà, tout ce qui a été mis en place depuis un an, quasiment tout s'est fait sur la base de chantiers participatifs, d'après-midi bénévoles et d'après-midi de réflexion. Quand ce n'était pas du travail à même la terre, on a fait appel à des personnes pour venir réfléchir avec nous quand on rencontrait certaines problématiques. Donc c'est très ouvert, on est riche de ça en fait, c'est ce qu'on cherche. On peut avoir des bonnes idées, mais on considère que si il y a dix personnes de plus qui nous donnent leurs idées, on fera encore mieux. Donc on a construit une serre géodésique l'été dernier. Mais voilà, ça s'est fait sur un chantier où pendant deux jours, on avait une dizaine de copains qui étaient là. Contre le logis et le couvert, ils ont bossé pour nous. Et ça nous permet de faire des bons incroyables. Surtout que pendant longtemps, enfin pendant longtemps, pendant les dix premiers mois, on n'a été que tous les deux, Maxime et moi. Hugo, le troisième, a travaillé à temps plein sur la ferme, nous a retrouvés qu'après le confinement. Et les deux autres associés, qui arrivent éclairent les propriétaires du terrain, mais qui eux ont des activités professionnelles très prenantes à côté et qui ne peuvent pas passer autant de temps sur la ferme que nous. Donc quand on manque de bras, pouvoir faire des appels comme ça, très clairement, ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe sur notre compte Instagram, où on dit, voilà, en fait, demain, on a telle mission. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à nous aider ? Le week-end prochain, on organise ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prêter main-forte ? Et ça nous est aussi arrivé de travailler avec des gens du quartier, des retraités. Est-ce que vous avez envie de venir passer une petite après-midi avec nous à jardiner ? Et c'est des choses qui sont mises en place, naturellement. Pourquoi Contrevent ? Contrevent, ça vient de Alain Damasio, qui a écrit La Horde du Contrevent. C'est un roman qui a beaucoup marqué les esprits au sein de l'équipe de la ferme. Et puis parce que c'est assez poétique. Contrevent, chacun peut s'imaginer ce qu'il veut. Et aussi parce que pour ceux qui connaissent le roman, on y retrouve des valeurs dans ce roman qui nous parle à nous. La force du collectif, le soutien, aller vers l'avant, toujours y croire, revenir à la terre, le retour à la terre. Tout ça, c'est des valeurs qu'on trouve dans ce livre-là. Donc pour toutes ces raisons, c'était une évidence que la ferme s'appelle La Ferme du Contrevent. Et concrètement, ce projet-là, il est venu comment ? Vous avez fait un brainstorming entre potes avec Max, parce que Max est ton meilleur pote. On ne l'a pas précisé. Comment ça s'est mis en place ? Est-ce que vous avez suivi aussi un processus ? Tu sais, comme on apprend un peu à l'école, avec un dossier, un plan. Comment ça s'est passé ? Dis-moi en plus. Non, on n'est pas très scolaire ici. Comment ça s'est passé ? Max avait une vision, très clairement, de ce qu'il pouvait faire de ce lieu. Il avait une vision d'une partie de la ferme qui serait liée à la production, une partie qui serait peut-être liée à la formation et une partie qui serait peut-être liée au tourisme, parce que la deuxième passion de Maxime, c'est la nourriture. Il est aussi auto-entrepreneur dans son activité de restauration. Donc tout ça, c'est intriquement... Tout est lié ici, comment manger, comment vivre, comment produire. Et donc il avait cette vision pour ce lieu. Je pense qu'il ne s'était pas projeté à ce que ça démarque aussi vite. Je suis arrivée, je suis rentrée de voyage. Il a commencé à me parler de ça. Moi, j'étais genre... Intéressant. Intéressant, dis donc. Et puis petit à petit, on a commencé à travailler dessus, mais sans trop se dire les choses. Et puis je crois que c'est au mois de juin où je lui ai dit, en fait, pour la ferme, je suis prête à poser bagage et à ne pas repartir. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est là que les premières réunions à quatre avec Pierre-Yves Eclair, les propriétaires, se sont mises en place. C'est là qu'on a commencé à beaucoup travailler sur la vision de la ferme, ce que ça représentait pour chacun, s'assurer qu'on avait tous les quatre la même vision, qu'on souhaitait les mêmes choses, les mêmes valeurs. On a passé énormément de temps à travailler là-dessus, avant même de passer aux choses très concrètes, de qu'est-ce qu'on plante, etc. Parce qu'on se disait, en cas de litige à l'avenir, si jamais à un moment donné, on est moins d'accord, on se posera cinq minutes et on se dira, attends, viens, on revient à la vision, on sait qu'on est là pour la même chose, on sait qu'on a envie de la même chose, on va trouver un terrain d'entente, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc c'était hyper important que ces bases-là soient posées. Et ensuite, on est passé à des choses beaucoup plus concrètes, posées en nombre de domaines, quels étaient les objectifs pour cette année zéro. Et on a travaillé... Maxime est parti faire une formation en permaculture après ça. Sur Nantes ? Non, en Bourgogne, oui. Et il est revenu avec plein d'idées. Et ça, ça a été vraiment un bon élan donné au projet, parce qu'il avait passé deux semaines, je crois, à rencontrer des gens qui étaient eux aussi porteurs de projets, à échanger des idées avec des formateurs sur des techniques agricoles, sur comment développer son projet. Donc quand il est rentré, on était riches de ces nouvelles connaissances. Et on s'est mis un peu plus. Et là, tout de suite, ça a été la vision à long terme. Et ça a été... Par quoi est-ce qu'il faut commencer maintenant, qui prendra le plus de temps ? Et pour nous, c'était planter des arbres. Donc cette année, planter des arbres, ça a été une grosse activité à la ferme. Vous avez planté quoi ? Des arbres fruitiers, principalement. Donc voilà, on a beaucoup travaillé la construction d'un verger. Donc ensuite, je dirais que le travail de cet hiver, ça a été d'avoir un plan à plus ou moins 15 ans de la ferme. OK. Qui est forcément amené à modifications. Mais ça nous permettait d'avoir une ligne conductrice et de se laisser guider par ce qu'on avait construit ensemble. Et pour l'instant, ça nous a bien aidé parce qu'en un an, le terrain a déjà beaucoup évolué par rapport à août dernier où il n'y avait encore rien. Donc non, ce plan, il est dans un garage sur un grand tableau Véleda. C'est un peu notre rêve à 15 ans. On sait qu'il est là, dans un coin de la ferme. De temps en temps, à un moment de doute, tu le regardes et je lui dis non, ça va être bien quand même. Mais c'est comme ça qu'on a travaillé. C'est génial. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que tu sais, il y en a souvent qui... Il y en a aussi qui écoutent ce podcast et qui s'identifient au début d'un lancement de projet. Donc si les idées sont là, au moins, elles pourront... Ça laisse plus de place à l'identification. Tu vas t'exercer du coup en tant que prof de yoga. Donc ça s'appelle Mani Yoga. Absolument. Pourquoi Mani Yoga, justement ? Mani, c'est un surnom. Morgane Mani, c'est comme ça qu'on m'appelle ici. Donc ça a été facile de trouver. Facile, oui. Et donc, qu'est-ce que tu vas proposer par rapport à la ferme ? Ça va être des cours pour des femmes, des hommes, les deux, des enfants ? Alors, ce que je vais proposer... Oui, ce sont des cours qui sont ouverts à tous parce que je considère que le yoga, c'est fait pour tout le monde. Et ça va se passer ici, sur la ferme. J'ai la chance d'avoir un studio de danse au rez-de-chaussée qui me permet d'accueillir des élèves. Et donc, l'hiver, ça se fera ici. Et l'été, à partir du moment où les beaux jours sont là, je souhaite vraiment une pratique en extérieur dans la ferme. On a la chance d'avoir ce terrain. Pour ceux qui pratiquent un peu le yoga, ils savent que pratiquer en entendant le bruit du vent dans les arbres et les petits oiseaux, c'est une sacrée expérience aussi. Donc, ça reste dans cet objectif d'ouvrir ce lieu et d'en faire profiter le maximum de personnes possible. Toi, dans ton entourage, tu as des personnes qui sont porteurs de projets, entrepreneurs ? Absolument pas. Et même, je suis la première de ma famille à avoir mon bac. Waouh ! C'est drôle, ça. C'est super. Ouais. Tu ouvres des portes aux autres, quoi. Exactement. Mes parents n'ont pas leur bac. Mais après, je pense que c'était une époque aussi où les diplômes étaient moins significatifs et où tu pouvais te présenter dans une entreprise et faire ton chemin sans diplôme. Clairement, c'est ce qui s'est passé pour eux. Aujourd'hui, ils bossent tous les deux sur des postes que nous, sans diplôme, on n'aurait pas accès, clairement. Mais quand même, j'étais la première à faire des études supérieures. Petite pression. On ne va pas se le cacher. Et du coup, je pense que quand on parlait de croyance limitante, ça a joué aussi dans ces questions, parfois de doute, en fait, de légitimité. Et est-ce que je peux le faire, clairement ? Est-ce que j'ai les épaules ? Est-ce que je sais dans quoi je m'embarque ? Donc, non, première de la génération. Alors, quelqu'un qui veut contribuer, justement, à l'évolution du projet de la ferme et puis t'encourager dans ta pratique de yoga pour y participer, etc. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Et même si on y reviendra à la fin, tu nous transmettras tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous organisez des événements ? Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que pour l'instant, on était surtout sur notre cercle privé. Les gens qui venaient sur la ferme, c'était des contacts, amis, d'amis, mais qu'on connaissait plus ou moins. On a eu notre première ouverture au public pour les 48 heures de l'agriculture urbaine. C'est un festival à l'échelle nationale où chaque ville organise, sur un week-end, des animations, des rencontres, des événements dans la ville sur le thème de l'agriculture urbaine. Et nous, on avait vu passer ça l'année dernière et puis cette année, ça nous a un peu chatouillé. On s'est dit, oh, on savait qu'il y avait des lieux qui se proposaient pour faire des visites. Et on s'est dit, oh, et si on présentait la ferme pour des visites, ouverture au public ? Et puis, ça a plu aux organisateurs de l'événement et ils nous ont dit, oui, tout de suite. Donc, c'est comme ça qu'on a fait partie du programme. Et ça devait avoir lieu au mois d'avril. Au final, ça a été reporté à fin juin, après le confinement, le week-end du 21 juin. On a quand même été limité sur le nombre. On a dû instaurer un nombre limité d'inscriptions par visite, etc. Donc, on a été limité en nombre. Mais sur la journée, on a quand même dépassé les 70 visiteurs. Ah oui ! Et pour nous, ça a été... Alors, je ne veux pas parler pour les autres, mais en ce qui me concerne, cette journée-là, ça a été un petit peu une révélation et un boost incroyable. Parce qu'on se retrouve vite dans notre cocon ici. On est quand même un peu coupé de la ville. si j'ai... Clairement, j'ai tout ce qu'il me faut. Si je n'ai pas envie d'aller en ville, je ne peux même pas y aller pendant 10 jours. Et du coup, de voir autant de personnes venir sur site, poser autant de questions, être aussi curieuse, être aussi motivée. On a reçu des dizaines et des dizaines d'adresses mails de personnes qui nous disaient « Je veux être bénévole. S'il y a besoin d'aide, je suis là, etc. » Du voisinage, que c'est grisant, en fait. De recevoir autant de retours positifs, tu te sens portée, en fait. Ouais, c'est... Je ne sais pas. Ouais, j'étais presque émue cette journée-là de tout ce qui s'est passé ici. Donc, les ouvertures au public, on va en faire plus. Justement, j'allais parler de la troisième partie, de tes ambitions de demain. Est-ce que tu retiens... Parce que ce que vous faites, c'est quand même... Je trouve qu'il y a beaucoup d'avenir dans ce projet-là. Merci. Est-ce que tu en retiens, justement, des retours de personnes qui sont venues ? Est-ce que tu as l'impression que c'est quand même un... Que c'est assez fédérateur. Ouais, voilà. Et puis que ça ouvre des portes pour des personnes qui s'intéressent à la permaculture, etc. On revient un peu au vrai. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Je pense que c'est jamais trop tard pour changer. Et je dis ça par rapport à la génération de nos parents. Du coup, on en parle beaucoup parce que c'est arrivé clair sur la génération de nos parents. Et eux, il y a encore quelques années, ils n'imaginaient pas que de tels changements se mettraient en place dans leur vie, qu'ils se mettraient à avoir un compost, qu'ils se mettraient à faire le tri, qu'ils seraient principalement végétariens, toutes ces choses-là. Moi-même, je ne pensais pas que mes parents, etc. seraient prêts à engager cette transition-là. Et en fait, j'avais totalement tort. Vraiment. Je me trompais beaucoup et ils sont... C'est toi qui les as amenés à leur ouvrir l'esprit là-dessus ? On plante des petites graines, quoi. Après, ça prend ou ça ne prend pas. Mais oui, on essaye. C'est montré par l'exemple que c'est possible de faire autrement. Quelles petites graines tu voudrais planter à travers ce podcast-là ? Est-ce que tu as un message à transmettre à travers ce projet ? Oui. Ceux qui nous écoutent. On a eu des échanges pendant le confinement assez pessimistes où on s'est demandé en fait, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça a du sens quand on réalise à quel point on est petit ? On peut se laisser décourager, très clairement. Mais en fait, le message à faire passer, c'est non, ne vous laissez pas prendre dans ces pensées foutues pour foutues. Je pense que chacun, à son niveau, peut faire la différence. Et je pense que chacun peut planter des petites graines dans la tête des gens et ça peut changer. Waouh ! C'est court, mais c'est intense comme raisonnement. Est-ce qu'il y a d'autres projets auxquels tu penses pour demain ? Pour l'instant, non. C'est vraiment développer cette activité de prof de yoga et la ferme. On a encore tellement d'ambition et tellement d'envie pour la ferme que toute mon énergie est dirigée vers ça. Et puis là, cet été, ça a été un gros changement. J'ai démissionné de mon poste en restauration d'assistante de direction pour me concentrer plus qu'à la ferme et le yoga. Donc, pour moi, c'est un soudan vide. Non, là, je pense que les prochaines années vont être occupées par ces deux activités et c'est déjà pas mal. Je te souhaite en tout cas beaucoup de réussite et d'épanouissement dans ces activités. Merci beaucoup. J'aime bien clôturer cette interview par le fait de se dire est-ce que c'est possible de prendre confiance, d'oser se lancer dans un projet ? qui a répondu quand même un peu dans les questions d'avant, mais est-ce que c'est possible finalement de se réaliser et de se dire OK, je fais ce que j'aime ? Oui, absolument. Et je suis la première éthnée à donner cette réponse. Mais oui, c'est possible. J'en suis la preuve. Et quand on part avec des croyances comme je suis une femme parce qu'en évoluant dans la restauration, on est très souvent ramené à nos statuts de femme. aussi en agriculture, c'était une crainte que j'avais de me dire c'est quand même pas un milieu très féminin. Et non, c'est possible. Il faut se lancer, il faut sortir de... C'est très bateau, mais sortir de sa zone de confort, c'est là que les belles choses arrivent, je trouve. C'est très bateau, mais c'est ce qui revient presque à chaque podcast, donc c'est intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Morgane ? Alors, vous pouvez suivre les activités de la ferme sur Instagram. Le compte s'appelle La Ferme du Contrevent, tout attaché et les activités de yoga vont se lancer si tout se passe bien à partir du mois d'octobre ici sur La Ferme au studio et vous pouvez me suivre sur mani.yoga sur Instagram. Super. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là dans l'article dédié au podcast. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501